Voilà, chers amis, on se retrouve de nouveau pour ce petit mot de rentrée. Pour notre paroisse, notre communauté de paroisse de Saint-Benoît de Bousonville, eh bien ce sera demain, dimanche, la grand messe de rentrée. Et puis aussi l'occasion de renouer un petit peu avec une tradition, puisque nous sommes dans l'abbatiale dédiée à la Sainte-Croix. Pendant des siècles, les Noannes ont conservé une relique de la Sainte-Croix. Nous en avons encore conservé une qui n'est pas celle d'origine, elle est là ici, à côté de moi. Mais elle nous rappelle aussi que nous sommes d'abord des chrétiens qui portons comme signe de notre foi, eh bien, la croix. Il ne faut jamais perdre de vue que la croix, c'est le passage d'un vendredi saint jusqu'à la gloire de la résurrection, le jour de Pâques. C'est pour cela d'ailleurs que cette fête s'appelle la fête de la croix glorieuse. Croix qui nous rappelle, eh bien, la victoire du Christ ressuscité sur la mort et toutes les formes de mort. Et je crois que ça, il faut le redire toujours à nous, chrétiens, que nous passons du vendredi saint au dimanche de Pâques. La deuxième chose que nous allons vivre aussi très fort demain à dimanche, c'est que nous allons bénir une icône, une icône qui représente Saint Benoît, le patron de la communauté de paroisse, qui nous rappelle aussi la prière incessante des moines qui sont succédées ici jusqu'à la Révolution. Et une icône, c'est l'image d'un saint ou d'une sainte et qui nous rappelle que nous sommes tous, tous appelés à partager la sainteté de Dieu. Les orthodoxes aiment bien dire que Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ pour que l'homme devienne Dieu. Et je crois qu'une icône nous rappelle cela. L'homme deviendra un jour le visage plein de la gloire de Dieu. Alors ça aussi, c'est quand même un gros message d'espérance. Et puis demain aussi, ça sera l'occasion de relancer une nouvelle année pastorale. Je sais qu'à travers toute la France, et puis même ailleurs, les chrétiens, les paroisses, les communautés se retrouvent pour relancer les différentes activités, les services, la catéchèse, les sacrements, les messes dominicales, et puis revivre une nouvelle année pastorale. Voilà. Pour nous, elle sera sous le signe d'abord de la croix, dont on ne redira jamais qu'elle n'est pas un symbole d'abord de souffrance, mais le passage des ténèbres à la lumière. Alors puisse demain, cette célébration de la croix glorieuse, nous redire que dans notre vie, nous avons des passages à faire. Pas toujours facile, c'est vrai, mais de se dire le passage, on ne le fera jamais, jamais tout seul, c'est Jésus-Christ qui va le faire avec nous et pour nous. Sinon, à quoi bon regarder la croix si elle n'avait pas un autre sens que celui-là ? Notre religion, ce n'est pas la religion de la souffrance, je m'excuse, on n'est pas des chrétiens masochistes, on est bien les pieds sur terre, on regarde la vie telle qu'elle est, avec ses joies, avec ses peines, avec ses épreuves, avec ses croix. Et puis, parce que nous croyons au Christ, alors nous essayons de les porter, ses croix, pour aller du vendredi saint au jour de Pâques. Alors à chacun de vous, eh bien, une bonne rentrée, et puis surtout, chaque fois que nous nous marquerons du signe de la croix, souvenons-nous qu'elle n'est qu'un passage du vendredi saint au jour de Pâques. 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 Pâques.